وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Donc, jamais le fait de s'attacher à une école juridique n'est apparu dans les trois meilleurs siècles de l'islam. Et si les meilleurs siècles et le meilleur exemple à prendre sont les trois premiers siècles de l'islam, et que le fait de s'attacher à une école juridique en particulier n'existait pas dans ces trois premiers siècles, comment aujourd'hui on entend des gens dire, il faut absolument et obligatoirement s'attacher à une école juridique parmi les quatre imams ? La question que l'on pose, l'imam Malik Rahimahullah, quelle école juridique ils suivaient ? Et Shafi'i, et Abu Hanifa, et Ahmed, et leurs élèves ? Est-ce que leurs élèves directs, ils ont suivi l'école juridique de leurs professeurs ? Nous avons entendu auparavant que les compagnons de l'imam Abu Hanifa, qui étaient Zoufar, et qui étaient Mohamed Ibn Hassan al-Sheibani, les compagnons les plus connus, ils l'ont contredit sur un tiers du madhab de l'imam Abu Hanifa. Un tiers ! D'ailleurs, Mohamed Ibn Hassan al-Sheibani est un rapporteur du Mouatta, de l'imam Malik. C'est-à-dire qu'il a pris des cours après Abu Hanifa chez l'imam Malik. Et l'imam Shafi'i a été élève chez l'imam Malik. Puis après cela, il a été élève chez l'imam Layth ibn Sard. Est-ce que l'imam Shafi'i qui a été 20 ans élève chez l'imam Malik, il a été maliki ? Il a pris des avis, il a pris la science de l'imam Malik. Après, il a été chez Layth ibn Sard en Égypte. Et sur certains points, il a délaissé l'avis de Malik pour prendre l'avis de Layth, parce qu'il avait plus de preuves et plus d'arguments. Payem. En dehors des quatre imams, Shafi'i a dit en parlant de Layth ibn Sard, « Pour moi, Layth est plus savant que Malik. » Est-ce qu'aujourd'hui, on a le madhab Laythi ? Il existe. Pourtant, pour l'imam Shafi'i, Layth ibn Sard était plus savant que Malik. Donc, aucun de ces imams n'a jamais appelé à prendre la religion d'une seule personne. Mais ceci n'a apparu qu'après, bien après eux. Tout simplement, à leur époque, les gens revenaient aux savants pour leurs différentes questions. Ils revenaient aux savants spécialistes dans le hadith pour le hadith. Ils revenaient aux savants qui étaient plus connus dans telle matière ou telle chose ou tel domaine, parce qu'il était connu dans ce domaine, sans lui demander « Est-ce que tu suis tel madhab ou tel madhab ? » Donc, puisque les trois premiers siècles, ça n'existait pas à ta madhab, et qu'aucun des imams de l'islam des trois premiers siècles n'a appelé à suivre un madhab, ni depuis dans le Qur'an, ni dans la sunnah du prophète, ni aucun des sahaba, ni les tabi'in, ni les tabi'in, ni les imams, aucun d'entre eux n'a demandé et n'a rendu obligatoire, ou même dit aux gens de suivre un madhab, de prendre d'un savant précis toutes les questions de la religion. A partir de là, on saura que ceci est apparu après. Les savants de l'islam ne blâment pas le fait qu'une personne, elle apprenne par exemple la religion sur une école juridique particulière, parce que le savant, ou bien les savants qui sont autour de lui, dans l'endroit où il est, les savants de la sunnah, enseignent certains livres d'une école juridique en particulier. Ça, il n'y a pas de mal. Qu'il ait appris par exemple certains fondements sur une école juridique, et puis après cela, qu'il ait évolué dans cette école juridique, puis après il s'ouvre à accepter les avis des savants qui sont contradictoires à cette école, si ces avis ont des preuves plus solides, ou bien si un avis dans l'école juridique a des preuves qui ne sont pas assez solides. Chacun de ces imams a essayé de toujours trouver la vérité, mais ils se sont trompés sur pas mal de sujets. Comme par exemple l'imam Ahmed ibn Hanban, il disait qu'il fallait jeûner le jour du doute. Et on va voir dans les hadiths, l'interdiction de cela. L'imam Malik, il disait que c'était détestable de jeûner les six jours de Shawwal. Alors qu'on va voir qu'il y a des hadiths authentiques qui prouvent que c'est recommandé de jeûner les six jours de Shawwal. L'imam Shafi'i disait que quand on touche une femme juste avec la main, on perd le monde. Alors qu'on voit plusieurs hadiths authentiques qui prouvent que ça ne fait pas annuler les ablutions. L'imam Abou Hanif, combien il a donné de fatwas ou d'avis qui sont contradictoires à des hadiths authentiques car il n'avait pas accès à ces hadiths. Ou bien la chaîne de transmission du hadith qui lui était parvenue à lui, là où il était, il considérait qu'elle était faible ou douteuse. Mais elle est apparue dans d'autres endroits que Al-Koufa avec des chaînes de transmission authentiques. Mais il ne l'a pas connue ou il ne l'a pas compris pour plusieurs excuses. Jamais pour vouloir contredire le Qur'an et la Sunnah du Prophète. sallallahu alaihi wa sallam. Wa qu'un rabbi zidani ilma.